RTS Info, Alexandra Planinich. C'est fait, les grands électeurs américains ont formellement déclaré Joe Biden vainqueur de l'élection présidentielle de novembre dernier. Le démocrate deviendra donc le 20 janvier le 46ème président des Etats-Unis. Ce matin, Vladimir Poutine a félicité Joe Biden pour son élection. Le Kremlin attendait ce vote des grands électeurs pour officiellement saluer le nouveau président américain. Par contre, il y en a un qui ne veut toujours pas concéder sa défaite, c'est le président sortant Donald Trump. Et il pourrait bien ne pas en rester là, estime Marie-Cécile Navès, spécialiste des Etats-Unis à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris. Sans doute qu'il va essayer de continuer à capter l'attention médiatique parce qu'il en a besoin pour entretenir son influence, pour entretenir sa marque. Donc là, il y a des bruits qui courent, disant qu'il va organiser un contre-événement le 2 janvier prochain pour détourner la lumière médiatique de Biden. Peut-être annoncer sa candidature, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas, qu'il y pense ou qu'il n'y pense pas. C'est le feuilletonnage, c'est le teasing, c'est le suspense comme il a toujours fait depuis 4 ans. Le problème qu'il a quand même aujourd'hui, c'est qu'il a besoin d'argent pour faire tout ça. Il a déjà levé 200 millions de dollars depuis l'élection pour alimenter cette théorie du complot. Mais oui, on peut s'attendre à tout le 20 janvier prochain et certainement pas fini le récit de la victoire volée, entre guillemets, de Biden. Marie-Cécile Navès, directrice de recherche à l'IRIS, était l'invité ce matin de Romaine Morard sur la première. En France, le procès des attentats de Charlie Hebdo a pris fin hier, 3 mois et demi après son ouverture. Le procès s'est terminé sur les ultimes plaidoiries de la défense. Ces derniers mots, des accusés, des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion à vie, ont été demandées contre les 14 prévenus. Et le verdict sera rendu demain après-midi, vers 16h. Le Conseil fédéral priait de revoir sa copie en matière de politique agricole. Le Conseil des États a renvoyé le projet au gouvernement. La Chambre des cantons estime que la stratégie présentée n'est plus adaptée à la situation actuelle. Elle ne prend par exemple pas en compte la loi sur le CO2 qui vient d'être mise sous toit, déplore certains élus. Dans le canton de Berne, une campagne massive de vaccination contre le Covid-19 va débuter à la mi-janvier. L'objectif est de pouvoir vacciner la moitié de la population d'ici au milieu de l'année prochaine, ont annoncé hier les autorités bernoises. Pour ce faire, des centres régionaux de vaccination seront mis en place en collaboration avec les groupes hospitaliers. Le canton souhaite que les pharmacies, services d'aide et de soins à domicile puissent eux aussi administrer le vaccin. La crise sanitaire ne plombe pas pour autant. Vos envies d'achat de Noël, vous vous apprêtez ou vous êtes en train de beaucoup dépenser pour acheter vos cadeaux cette année ? C'est ce que révèle une étude publiée hier par le cabinet de conseil Ernst & Young suisse. En moyenne, la somme devrait atteindre 327 francs par personne, un record sur ces dix dernières années. Romain Bardet. Ce Noël, on aurait pu penser que la prudence l'emporterait sur la générosité. En temps de crise, la consommation est en effet ralentie. On préfère attendre des jours meilleurs avant de dépenser son argent. Beaucoup se retrouvent également dans des situations financières compliquées. Mais les Suisses semblent décider à ne pas réduire le montant de leurs achats, selon cette étude. Par contre, des différences existent entre les régions. C'est vers Zurich que l'on devrait dépenser le plus, avec 356 francs en moyenne. Pas très loin, on retrouve les habitants de la région lémanique. Ce sont par contre les Tessinois qui devraient dépenser le moins. Ils sont loin derrière, avec 150 francs en moyenne pour le budget cadeau. Autre enseignement de cette étude, la majorité des sondés préfèrent effectuer leurs achats en magasin, malgré les restrictions sanitaires. Quant aux cadeaux les plus demandés, tout en haut de la liste, on trouve les jeux et les jouets, suivis des cartes cadeaux et de l'argent liquide. Des amendes allant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. C'est ce qui attend les géants du numérique en cas de violation des règles européennes destinées à empêcher les plateformes d'abuser de leur position dominante. Ce règlement sera présenté demain à Bruxelles. Le texte pourrait notamment imposer aux grandes entreprises technologiques de partager certains types de données avec leurs concurrents et les régulateurs, mais également leur interdire de favoriser leurs propres services. Et en parlant des géants de la technologie, la commission de la concurrence américaine somme les grands de la Silicon Valley, à savoir Facebook, Amazon, Youtube ou encore Twitter, de lui fournir des informations sur leurs pratiques commerciales et la façon dont ils collectent les données des utilisateurs. La commission veut savoir s'ils s'appuient simplement sur des algorithmes ou procèdent à des analyses de données d'informations personnelles. Un mot de sport maintenant. Les footballeuses de servettes chinois vont tenter de créer l'exploit ce soir. Elles défient l'Atletico Madrid dans la capitale espagnole, avec un mince espoir de poursuivre leur aventure en Ligue des Champions. Questionne Jérôme Jornin, mais en tout cas avec la certitude de vivre une précieuse expérience. Les Genevoises ont atterrié à Madrid avec des étoiles plein les yeux. Malgré leur défaite 4 à 2 au match allé, elles espèrent rivaliser et pourquoi pas créer l'exploit contre une équipe championne d'Espagne à trois reprises ces quatre dernières saisons. Pour y parvenir, servettes chinois devra colmater les brèches défensives et marquer au moins trois buts. Quoi qu'il arrive, les Genevoises ont conscience de vivre un match exceptionnel, avec la chance rare, peut-être unique, d'évoluer dans le stade principal de l'Atletico, le Wanda Metropolitano, la même où avait été établi le record mondial d'influence pour un match féminin entre clubs. C'était en mars dernier, avec plus de 60 000 spectateurs pour le choc entre l'Atletico et Barcelone. Pour toutes ces raisons, le match de ce soir s'annonce riche en enseignements pour servettes chinois, petit poussé de cette Ligue des Champions, toute jeune équipe qui n'existe que depuis trois ans et demi. Servettes chinois Atlético au Madrid, un match à suivre ce soir dès 20h20 sur le site RTS Sport. Et du côté de la météo, un temps généralement couvert aujourd'hui avec des précipitations intermittentes le long du Jura et sur le plateau, plus éparses dans les Préalpes et les Alpes. Il fera maximum 8 degrés. Demain, banc de brouillard ou de stratus probable sur le plateau en matinée avec un sommet vers 800 mètres au-dessus et ailleurs du soleil en perspective.